Dans la précédente vidéo, nous avions énuméré les différentes forces en présence au niveau humain et logistique en montrant que le nord paraissait bien mieux armé que le sud, même si dans les faits, ce fut bien différent. En effet, la présentation de la première bataille de ce conflit a montré que ce sont bien les sudistes qui sont parvenus à vaincre les nordistes lors de ce conflit. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous concentrer sur les deux premières années de cette guerre civile en se focalisant sur quelques grandes batailles, en montrant en quoi elles sont aussi décisives que meurtrières, pour finalement comprendre qu'en 1863, personne ne peut affirmer lequel des deux adversaires conviendra à sortir vainqueur de cette guerre. Également, dans cette vidéo, les conflits seront abordés par la zone géographique en se concentrant d'abord sur la zone est, puis l'ouest et enfin la zone maritime. Après la bataille de Bullrun, bien que les nordistes eût été défaits, ils n'en étaient pas pour autant démoralisés et bien au contraire. Ce regain d'énergie commença par le remplacement du vieux général Winfield Scott par le jeune général George McClellan. Ce dernier organise et renforce l'armée principale de l'Union. De plus, il est très apprécié de ses hommes et paraît être un excellent stratège à tel point qu'il est considéré comme l'homme providentiel. Et c'est en mars 1862 qu'il compte prendre à revers les troupes sudistes à Richemonde. Pour cela, il avait prévu de transporter ses hommes par la voie maritime jusqu'à la presqu'île de Virginie pour tenter de prendre à revers ses adversaires. Au départ, son plan semble parfaitement fonctionner. Il a réussi à se retrouver devant la ville de Richemonde début avril avec près de 120 000 hommes de l'Union. Pourtant, ce prétendu grand stratège va commettre de grosses erreurs. Tout d'abord, il est beaucoup trop attentiste, ce qui laisse le temps aux sudistes de renforcer ses lignes de défense. De plus, George McClellan surestime le nombre de sudistes. Par conséquent, il est très affolé et réclame d'urgence du renfort. Au même moment, du côté sudiste, le général Stonewall Jackson réussit à repousser les renforts nordistes en provenance de Washington et à venir en renfort de la ville de Richemonde. Toutefois, après une blessure lors de la bataille de Seven Pins, il doit être remplacé par le général Robert Lee au poste de commandant en chef de l'armée de Virginie du Nord et il sera chargé de repousser les nordistes de Richemonde, ce qu'il parvient à réaliser lors de la bataille des Sept Jours du 26 juin au 2 juillet 1862. Ainsi, nouvelle fois, les troupes nordistes subissent un nouvel échec cuisant contre les sudistes, bien qu'ils furent encore et toujours supérieurs en soldats et en armes. Comme après la défaite de Bull Run, le président Lincoln procède de nouveau à un changement de général. Ainsi, McClellan est remplacé par John Pope, qui est réputé pour être impitoyable. John Pope est aussi très pressé de se battre contre les confédérés et très rapidement, il prend la direction du nord de la Virginie pour lutter contre les troupes de Stonewall Jackson. Mais comme pour McClellan, John Pope se fait aussi battre et humilier les 29 et 30 août par les hommes de Stonewall qui avaient reçu l'aide du général Lee. Et pour ne rien changer, Lincoln remplace de nouveau son général. Ainsi, John Pope est remplacé par McClellan. En effet, ces derniers voulaient redorer son blason après son humiliante défaite. C'est alors qu'il mène une contre-attaque envers les sudistes qui étaient en train de marcher vers le nord avec le commandement de Robert Lee. Et le 17 septembre 1863, les deux armées se rencontrent sur les rives de l'Antietam près de Washington. Pour la première fois, un combat allait se dérouler sur le territoire de l'Union. D'abord, le 14 septembre, les troupes sudistes du général Lee arrivent près de la rivière Antietam, suivie dès le lendemain par les troupes nordistes du général McClellan. Enfin, le 17 septembre, ce sont les troupes du général Jackson qui viennent prêter main-forte au général Lee. Et les combats se déroulèrent en trois phases. Pour commencer, l'aile droite de l'armée de McClellan, dirigée par le général Hooker, bombarde les hommes de Jackson, puis lance une charge sans succès puisque les soldats confédérés parviennent à les repousser. Ensuite, c'est l'armée centrale de McClellan, dirigée par le général Summer, qui tente une attaque sur les soldats sudistes de Lee, dirigée par le général Hill. Summer remporte l'assaut, mais au prix de nombreuses pertes qui ne font pas avancer la bataille. Enfin, l'aile gauche de McClellan, dirigée par le général Burnside, tente d'avancer vers les hommes du général Lee, mais au passage du pont qui les mène vers leur adversaire, 10 000 nordistes vont trouver la mort à cause des francs-tireurs de la brigade Tom's. Toutefois, les hommes de Burnside ne sont pas abattus et parviennent à attaquer Lee par revers. Et alors qu'ils semblaient avoir pris le dessus, l'armée sudiste du général Hill arrive en renfort de Lee. Et grâce à cette intervention, l'armée de Lee réussit à fuir vers la Virginie, tandis que l'armée de Burnside fuit également. Finalement, bien que les hommes de Burnside durent fuir, l'armée de McClellan parvient à repousser difficilement Lee et à remporter son premier conflit, mais au prix de 12 000 morts, blessés ou disparus, contre 10 000 pour les sudistes. Ainsi, la bataille d'Antiette Thames est considérée comme le jour le plus sanglant des Etats-Unis. Malgré cette victoire, McClellan est quand même destitué par Lincoln, mais cette fois-ci pour des raisons politiques, et il est remplacé par le très impopulaire et plutôt incompétent général Ambrose Burnside. Pourtant, ce dernier se lance à l'assaut de Richemond à la tête de 120 000 hommes. Robert Lee, quant à lui, attend de pied ferme ce nouveau général à Fredericksburg à la tête de 80 000 hommes. Et pour ne pas changer, le général Lee inflige une très sévère défaite aux hommes de Burnside. En effet, 12 000 soldats unionistes étaient morts contre 6 000 côtés sudistes. Et comme pour les autres généraux, Burnside sera remplacé par le nouveau général Joseph Hooker. D'autant plus que cette nouvelle défaite est très mal reçue dans l'opinion publique nordiste qui commence à s'agacer de voir cette guerre durer et de voir des généraux incompétents à la tête des armées. Cependant, tout cela ne s'arrange pas. En effet, au mois de janvier 1863, Hooker se lance vers l'armée de Robert Lee, fort de ses 113 000 hommes, contre 53 000 confédérés. Toutefois, par une habile manœuvre tactique que nous n'allons pas énumérer ici car à elle seule, elle peut faire l'objet d'une seule vidéo, Robert Lee parvient à vaincre les forces de Hooker dans la ville de Chancellorsville et à le repousser vers Washington. Ainsi, lors de la campagne de l'Est, les troupes des confédérés ont humilié les soldats de l'Union et ont défendu avec bravoure leur position notamment grâce à des généraux très compétents et stratèges. Par conséquent, à l'Est, les confédérés sont confiants sur l'issue de la guerre qui paraît être déjà victorieuse pour eux. Pourtant, les grands succès à l'Est ne se reproduisent pas à l'Ouest. À l'Ouest, plusieurs zones importantes et stratégiques attirent les deux adversaires. La première se situe au niveau du cours inférieur du fleuve Mississippi. Les confédérés vont pouvoir s'y installer les premiers afin d'élaborer une ligne de défense grâce aux états du Kentucky et du Missouri qui, comme nous l'avions dit dans une précédente vidéo, bien qu'elles soient du côté de l'Union, n'hésitent pas à adopter une posture neutre vis-à-vis des confédérés. Ce sont d'ailleurs ces deux états limitrophes de l'Ouest qui vont être de gros enjeux. Tout d'abord, le Missouri est rapidement envahi par les hommes de l'Union qui parviennent à contrôler cette zone sans souci jusqu'à la fin du conflit. Du côté du Kentucky, la situation est bien différente. En effet, ce sont d'abord les sudistes qui parviennent à contrôler l'État grâce au général Leonidas Polk. Puis, dans un deuxième temps, ils vont installer des fortifications à Columbus, toujours dans le Kentucky, leur permettant d'avoir une position stable dans cet état. Cependant, les nordistes ripostent et grâce au général Ulysse Simpson Grant, ils réussissent à s'emparer des forts Henry et Donaldson dans le Tennessee les 6 et 16 février 1862. En effet, le général Grant a préféré attaquer les forts au nord du Tennessee pour lui permettre d'avoir une meilleure ouverture vers le nord, c'est-à-dire vers le Kentucky. Par la suite, plusieurs combats auront lieu au Mississippi, au Kentucky et au Tennessee. Pour éviter que la vidéo ne soit trop lourde, nous allons juste citer les plus importantes. Les premières ont lieu au Mississippi, d'abord le 6 avril 1862, près de la petite ville de Shiloh où l'armée nordiste d'Ulysse Grant remporte la bataille. Voyant que la situation au Mississippi était catastrophique pour les armées confédérées, le gouvernement sudiste décide de déplacer les combats dans l'état du Kentucky. Ainsi, vont s'affronter les deux armées une première fois le 8 octobre 1862 à la bataille de Perryville, remportée difficilement par les nordistes, et une seconde fois du 31 décembre 1862 au 2 janvier 1863 à Nashville, qui ne connaît aucun vainqueur tant les deux armées connaissent deux grosses pertes. En effet, l'un des problèmes majeurs pour les deux armées lors de ces années de conflit civil est que les batailles finissent quasi systématiquement par des pertes énormes comme la bataille de Shiloh qui a totalisé 20 000 morts, blessés ou portés disparus. La guerre de sécession paraît être une sorte de prémisse à ce que va connaître le monde lors de la première guerre mondiale. Mais tout cela ne paraît pas étonnant tant les stratégies au combat semblent être dépassées face à l'amélioration croissante des armes de guerre de plus en plus meurtrières. Pour finir, la dernière zone de conflit se situe dans l'espace maritime le long des côtes de l'Est des Etats-Unis. En effet, le 19 avril 1861 avait été mis en place le plan Anaconda qui devait empêcher les Sudis d'être approvisionnés en armes et en vivres. Cependant, il est très difficile à cette époque d'occuper une zone maritime aussi étendue. Toutefois, grâce à des efforts impressionnants, les nordistes parviennent à passer de 100 navires en 1861 à 700 vaisseaux en 1865. Et tous ces efforts leur permettent d'occuper plusieurs ports du Sud des Etats-Unis comme le port royal en Caroline du Sud le 7 novembre 1861 ou celui de Pulaski en Géorgie le 11 avril 1862. Du côté sudiste, le gouvernement tente bien de pallier ce problème en demandant à des vaisseaux corsaires d'attaquer des navires de l'Union ou encore par la mise en place de mines sous-marines ou encore la mise en service du premier sous-marin CSS Unley. Mais globalement, ces opérations sont tous plus ou moins des échecs et les nordistes sont bien les maîtres sur l'océan ce qui va poser de graves problèmes de ravitaillement pour les sudistes. Également, fait majeur de l'année 1862, la prise de la Nouvelle Orléans par les nordistes. La Nouvelle Orléans, située à l'embouchure du fleuve Mississippi, était la ville la plus peuplée des Etats-Unis avec 160 000 habitants mais aussi et surtout une ville économique importante pour les sudistes. Toutefois, le 29 avril 1862, les forces navales de l'amiral David Farragut parviennent à prendre la ville. La Nouvelle Orléans était aux mains des nordistes. A travers cette vidéo, nous avons pu comprendre que les deux premières années de ce conflit furent intenses du point de vue des opérations militaires. Par une approche géographique ciblée, on s'aperçoit que la guerre de sécession est bien une guerre qui touche tous les territoires des Etats-Unis, aussi bien terrestres que maritimes. De plus, ces premières années de guerre ont été très meurtrières. En effet, quasiment chaque bataille s'est soldée par des pertes assez importantes chez les deux adversaires, faisant prendre conscience aux hommes de la monstruosité du conflit. Toutefois, celui-ci était encore loin d'être terminé et c'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada